Salut les gens, c'est Slane, c'est un let's play découvert en même temps sur Overcrow. Je n'ai pas fait de partie complète, j'ai à peine fini ma première station en m'entraînant un petit peu à découvrir le jeu. On est parti pour faire un bac à sable réseau, c'est à dire cinq stations à la suite avec un niveau de difficulté croissant. On est parti, j'ai mis nom de sauvegarde 119, graines aléatoires 119 et tout le reste c'est normal. C'est parti. Eh bien écoutez, difficulté normal, terrain, conditions d'échec, tout est normal. On va se diriger ici et on va appeler ça terminus. Et c'est parti. Alors au tout début de Overcrow, vous avez du temps pour installer votre base, du temps certes, mais pas de technologie et peu d'argent. En réalité, c'est dans les quelques premières minutes après avoir ouvert sa base que le jeu va s'emballer un petit peu. Vous avez la possibilité au tout début de démonter la totalité de ce que vous avez fait, de ce que vous avez comme sol. On va d'abord apprendre à repérer les endroits. Voix, ici, ce sont des portes d'entrée avec des caractéristiques. Vous voyez, plus de fréquentation ici. Ici, vous avez des voies qui sont pour l'instant invisibles, non actives. Vous pouvez ouvrir une de ces voies, celle-ci ou celle-ci. On voit bien qu'on a été un petit peu encouragé à ouvrir cette première voie ici. Voilà. Techniquement, vous pouvez faire le quai de la longueur que vous voulez. Toutefois, vous ne pourrez pas faire un chemin, par exemple, qui passe ici. Ça va être bloqué. Il y a quand même une voie, en fait, ici. À cet étage-là, en tout cas. Et ensuite, on va relier tout ça en traçant sur le sol ce qu'il faut. On va relier jusqu'à l'entrée. Voilà. À partir de là, pour pouvoir rentrer, il nous faut une entrée. Ensuite, il va nous falloir des tourniquets. que l'on va mettre ici et ici. Il nous faut aussi un distributeur que l'on va mettre avant les tourniquets parce que sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On va en mettre un ici aussi. On va le déplacer. Nous allons mettre aussi un sapin ou deux ou trois ou quatre. Un sapin, ici. Alors, ce sapin-là, impossible de conçois sur d'autres objets. Tout à fait. Donc, le sapin, il ne va pas agir sur cette case-là. Ce n'est pas très grave. Voilà. On va mettre un autre sapin, ici. Ensuite, nous allons mettre probablement un... Non, pas d'autres sapins. Ce n'est pas la peine. Maintenant, on va avoir besoin de poubelles. Les poubelles, ça, c'est très important. Donc, une ici. Une ici. Et une ici. C'est tout ce que nous avons besoin. On a fait tous les objets qui étaient disponibles ici. On va maintenant faire les générateurs, barils de pétrole, tout ça. Mais tout d'abord, on va faire les pièces. Construire un local technique. C'est un local dans lequel on met les outils. Donc, on va mettre ce local technique ici, a priori. Hop là. Une porte ici. On va construire ensuite une salle du personnel. Une salle de contrôle. Et le local technique pour les générateurs. On va agrandir un tout petit peu. Voilà. On va mettre notre premier baril de pétrole. Et on va commencer avec trois générateurs. On n'a pas d'outils. On n'a pas de commerce. On n'a pas d'équipement à mettre dans les autres pièces pour le moment. Et à vrai dire, on pourrait ouvrir la station sous peu. Il nous reste à mettre les chemins en route. Les chemins, c'est-à-dire dire que le cas utilisé est celui de droite, on va dire pour nous. Les deux, celui de gauche ou celui de droite. Ce sera celui évidemment qui est vers la droite. Et à chaque fois qu'on fait des escaliers ou des tourniquets, il faut leur dire dans quel sens ils vont. Voilà. Dernière chose. Donc là, on a nos chemins. Enfin, on a deux points qu'on peut débloquer. Les premiers points que je vais débloquer, ce sera les kiosques à journaux et les publicités pour les kiosques à journaux. Il y a plein d'autres trucs utiles. Mais là, en l'occurrence, ça va nous servir à nous faire un petit peu d'argent. Ça, je peux la vendre. Commerce, qu'est-ce qu'il y a journaux ? On va le mettre ici. Et les publicités, On va le mettre dans les couloirs. Beaucoup. 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 De chaque côté, un maximum de publicités. Eh bien, voilà. On va pouvoir ouvrir notre station. C'est parti. Mettre en pause tout de suite. On a du personnel qu'on va pouvoir recruter. Pour l'instant, je n'ai pas d'outils à leur filet. Donc, je ne vais pas les recruter. Je vais attendre un petit peu. On parlera d'eux un petit peu plus tard. Donc, les gens arrivent. Vont acheter un billet. Aller sur le quai. Et prendre le métro. Jusque là, tout est très simple. C'est l'heure de pointe. Ça y est, c'est vert. Donc, si je veux, je peux appeler un métro. Mon premier métro ne comprendra que 4 personnes. Donc, très clairement, je peux d'ores et déjà l'appeler. Bon, ils sont un peu perdus avec toutes ces pubs. Mais par contre, les publicités, comment ça marche ? Quand les gens passent devant une publicité, la publicité, de temps en temps, ils s'arrêtent pour regarder une publicité. Comme là, par exemple. Et au bout de 5 vues de publicité, on gagne de l'argent. On gagne de l'aravant juste en ayant des publicités. Pas forcément en vendant nos produits. On va quand même mettre un kiosque à journaux ici. Là, il y en a un autre ici sur le quai. Comme ça, s'ils ont envie, celui-ci devrait rapporter presque autant que celui sur le quai. Plus, peut-être même. Très bien, on a envoyé des passagers en route. Vous voyez, la prochaine étape, c'est avoir transporté 6 passagers. On a transporté 4. Et on a 4 nouveaux points. On peut à nouveau aller chercher des développements. Et le premier truc que je vais faire maintenant, c'est des meilleurs trains. Deux wagons. Donc, deux fois plus, deux personnes. Il me reste un point. Je ne dois pas pouvoir débloquer grand-chose. Un petit outil, ça serait sympa, comme la pince à déchets, histoire que ça se mette à travailler et qu'on puisse recruter du monde. Donc, évidemment, ici, maintenant, on peut mettre deux véhicules. Ce qui fera deux fois plus, deux personnes. On va embaucher le personnel qu'on nous propose. Ce ne serait jamais le choix. Pour autant, ils ne sont pas trop mauvais. Alors, celui-là, il ne voit pas loin. Celui-là, il va loin. Par contre, ils ont tous les deux 5 de force. Et 5 de force, c'est pas mal. Ils peuvent transporter jusqu'à... On va voir ça un peu plus en détail quand on les aura recrutés. Alors, Taylor. Personnel. La force. Voilà. Un ou deux, un outil. 3 ou 4, deux outils. 5 et 7. 3 outils. 8, 4 outils. Donc, ils peuvent transporter 3 outils chacun. Rapidité. C'est la vitesse à laquelle votre employé peut se déplacer. L'endurance. La vitesse à laquelle votre employé récupère après avoir exécuté ou tenté d'exécuter une tâche. La perception détermine la manière dont le rayon dans lequel votre membre du personnel se déplacera automatiquement pour accomplir sa tâche prioritaire. Voilà. Ils font quand même des tâches en dehors de leur rayon de temps en temps. Je l'ai vu faire. Voilà les tâches qu'on leur a faites. Tant que vous n'avez pas d'outils, ils ne font absolument rien. Voilà pourquoi on a débloqué la pince à déchet. Et on va mettre rapidement des pince à déchet. Ici. Hop là. Donc ici, on a deux employés. Donc, on va mettre d'un côté les outils pour l'un, d'un côté, de l'autre côté, les outils pour l'autre. Et pour l'instant, écoutez, on ne se complique pas la vie. On a vu qu'il y avait un rayon d'action Taylor, c'est son rayon. Bennett, c'est son rayon. Et là, on s'aperçoit que Bennett, en fait, on pourrait le déplacer peut-être ici. Et il aurait toute la base. Donc, Bennett, il va avoir toute la base. Ça paraît correct. Voilà. Quant à Taylor, moi, je voudrais qu'il travaille beaucoup ici. Je voudrais qu'il s'occupe du quai. On va le mettre, ouais, vers là, un tout petit peu plus. Voilà. Il s'occupe du quai et du centre de la base. Voilà, il est un peu plus lent, par contre, hein, Taylor. Parfait. On va maintenant aller voir l'ordre personnel et définir quand est-ce qu'il se repose. Soit c'est automatique, auquel cas vous avez des seuils ici de repos. Automatique, vous définissez le jour et la nuit. Soit vous décidez quand est-ce qu'il se repose. Pour l'instant, moi, je préfère décider qu'il se repose là. La gare ferme à 23h et ouvre à 8h, je crois, ou 7h. 7h. Pour autant, ils vont se reposer de 7h à 9h, a priori. On va voir. Ils vont se reposer de 1h à 7h. Voilà. On va les faire se reposer plus encore, pour l'instant, parce qu'on n'a pas d'objet pour les faire se reposer plus que ça. Donc, le début de la base, ils ne travailleront pas. Mais par contre, on les fera travailler un petit peu après la fermeture. C'est relativement pratique, parce que ça évite qu'ils aient des actions à refaire en boucle, au fur et à mesure que les passagers font du mal et détériorent la base. Voilà pour mon planning. Ça, c'est leur santé et ça, c'est leur besoin. Dans tous les cas, la santé, elle est au max. Mais ça reste un besoin comme les autres, sauf que lui, il descend au lieu de monter. Et plus il descend, plus c'est pire. À partir de quand, une action va être enclenchée ? Dans la journée, on va réparer une machine dès qu'elle tombe en dessous de 60%. On arrose des plantes à 70% et on vide les poubelles environ à 50%. On remplit les générateurs que s'ils tombent à 20%. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut faire des actions que les gens voient. Quand ils voient les gens travailler, ils sont contents. Donc, remplir les générateurs, ça se fait dans une petite pièce là. Ils ne le voient pas, autant qu'ils fassent ça la nuit. Donc, à la fin de la journée. La nuit, à l'inverse, on va les remplir les générateurs. Pour peu qu'ils soient à 90%, on va quand même les remplir. Vider les poubelles la nuit, ça ne reste pas prioritaire. Arroser les plantes, ça sera plus important. Et réparer les machines. Pour le coup, on ira réparer toutes les machines inférieures à 50%. Il n'y a que les poubelles qu'on fera un petit peu moins souvent. Parce qu'on les fera dès le matin. Concher, uniforme, tout ça. On verra ça plus tard, ce n'est pas débloqué. Ils se mettent en position et pour l'instant, ils ne vont pas chercher d'outils. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de poubelle pleine. Et il n'y a pas de déchets par terre. On voit là, avec le petit lock, qu'ils ne peuvent porter que trois outils chacun. Ça, c'est le signal comme quoi je peux appeler un train. Évidemment, je le fais tout de suite. Là, si je fais venir 8 personnes de plus, je vais passer à 15. Je devrais avoir des points. Parce que je suis à 7 sur 10. Voilà. 10 sur 15, je devrais encore avoir des points. Voilà, maintenant, c'est... J'ai eu plein de fois des points maintenant. Je suis à 21 sur 28. Et bien, on va profiter pour utiliser ces points. Et notamment, il y a des choses qui m'intéressent plus que d'autres. Comme le relais de signalisation et le générateur de relais de signalisation, qu'on va acheter bientôt. Alors, le relais de signalisation, ça va être un équipement. On va le mettre ici. Et on le relie à la ligne 1. Voilà. Et maintenant, je peux utiliser le raccourci F1 pour appeler un train. Je ne suis pas obligé d'aller faire ça. Et je clique. Plus de poubelle. Ah oui. Petit détail. J'ai oublié d'acheter un équipement important. Une installation. Une infrastructure. Non. Où est-ce qu'il est ? Quasier, équipement. Où est-ce que tu es ? Où est-ce que tu es la poubelle ? Où se trouve la poubelle ? J'ai perdu ma poubelle. Et du coup, je suis très... Ah, bah elle est là. C'est un équipement. Bah, elle est là. Ça y est. Désolée. La poubelle est très importante dans les équipements parce que c'est là-dedans que nos ouvriers vont venir vider les poubelles quand elles seront pleines. Voilà. Et maintenant, ils vont chercher les pinces pour aller vider les poubelles. Alors, Bennett qui lui gère toute la base. On va lui donner une priorité moins élevée pour nettoyer les poubelles que Taylor. Tout simplement parce que sinon, il va tout faire et Taylor, il ne va rien faire du tout. Voilà, vous voyez, Taylor du coup se met en route. Hop, j'appuie sur F1. Et ça appelle un train. Maintenant, je vais aller chercher mon générateur automatique. Alors, il est buggé. De temps en temps, il ne marche pas. C'est gênant, mais quand il marche, c'est pratique. Ça m'évite d'oublier. C'est un équipement, là aussi. Je vais le mettre en face. Et je le relis à la voie. Lui, il fonctionne exactement pareil, sauf qu'il appelle automatiquement le train dès que c'est nécessaire, dès qu'il peut. Voilà. Hop là. On va maintenant surveiller notre consommation électrique. Pour cela, on clique sur les rapports et on va avoir l'énergie. Je produis 1,25 par générateur. Alors, je ne sais pas pourquoi 1,25. Peut-être au niveau de difficulté, parce que normalement, c'est censé produire 1. Et je consomme maintenant beaucoup plus. 3,80. Pas beaucoup plus en réalité. À peine plus. Mais n'empêche que, il va être nécessaire de faire un générateur de plus. Et comme je connais à peu près les besoins de ma base, je vais en faire 6 et 2 barrailles. On a de l'argent. Ça va, il ne faut pas tomber en panne. On a encore un tout petit peu de points. Développement. Est-ce que je peux acheter quelque chose ? Alors, on est bloqué, vous voyez, des cadenas. Des fois, c'est gris. Des fois, c'est bleu. Des fois, c'est rouge. Rouge, c'est-à-dire que tant que je ne serais pas passé à la station suivante, je ne pourrais pas les débloquer. Bleu, c'est ce qu'il faut. Et gris, c'est que je n'ai pas assez de points. Là, c'est deux points. C'est des obligations, en vrai. On appelle ça. Plante. Équipement. Outils. On va acheter la boîte aux outils. Ça me paraît une bonne idée. Et on va mettre en réparation un seul. C'est celui qui s'occupe de toute la base. Voilà. Donc, monsieur qui s'occupe de toute la base. On le reconnaît parce qu'il a une grande vision. Il va réparer en deuxième. Voilà. Et en premier, il ira s'occuper des jerrycans. Alors, en amont, ça va bientôt arriver au vert. Là, ça a été appelé. Ou pas. Mais il n'a pas appelé, lui. Je ne peux pas appeler de train. En fait, si, je peux. Je le fais à la main. De temps en temps, ça ne marche pas. Ça a malheureusement le signal automatique. Et je ne sais pas pourquoi. Si vous savez pourquoi, vous me le dites. J'ai vraiment besoin de savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire ? Il va falloir mettre des plantes, des bancs. Et surtout, là, en urgence, maintenant, des choses qui les rendent très malheureux quand il n'y en a pas. C'est les lumières. Les lumières. Les lumières, ça consomme beaucoup, 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 beaucoup d'énergie. Là, alors, ils sont en hauteur. Pas besoin de vous inquiéter pour les superpositions. Elles sont très laides. Et elles sont très en hauteur. Voilà. Alors, comme elles consomment beaucoup, on va essayer d'éviter de... d'en mettre trop. La première case de vent n'est pas éclairée pour l'instant. Ça ne me paraît pas trop grave. Continue. À nouveau des points. On continue. On va acheter maintenant les bancs. Très inconfortables. Mais ils en ont besoin. Et comme la station ne va pas tarder à fermer, ensuite, on va acheter ce qu'il faut pour qu'ils puissent se reposer. Enfin, acheter et acheter avec les points. On va mettre aussi quelques bancs. Ici. Au cas où ils en ont besoin. On va maintenant acheter ce qu'il faut pour notre personnel. Pour notre personnel, il faut une fontaine à eau. Une chaise. Et un disrupteur de boisson. Le disrupteur de boisson. La fontaine à eau. Non, ce n'est pas un disrupteur de boisson. C'est un disrupteur tout court. C'est pour les nourritures. Et deux chaises, parce qu'ils sont deux. Et que j'aimerais bien que les deux puissent se reposer en même temps. On va vérifier notre électricité. On a de la marge encore. On en a probablement plus qu'un de marge. Hop là. Une relève de signalisation à appeler. Alors, il nous manque encore quelques outils. Notamment le jerrycan pour remplir les générateurs. Sinon, on a un problème. Ah, c'est la musique. Donc, on va construire le jerrycan. Qui va être utilisé par notre réparateur. En priorité. Voilà. En priorité. Mais comme vous le savez, en journée, je leur ai dit que ce n'était pas du tout urgent. qu'il fallait y aller que s'il tombait en dessous des 25%. A l'inverse, le soir, une fois que c'est fermé, à 23h, la station, il faut aller remplir les générateurs. Voilà, là, là, le train a été appelé automatiquement. Pas mal. On n'a pas trop de personnes qui attendent. Plutôt bien. On a 5 points. On peut encore peut-être faire quelques petites choses. Zone réservée passerelle. Pour l'instant, ce n'est pas utile pour nous. On va pouvoir commencer à mettre des plantes. Ils aiment bien les plantes. Mais les plantes tout seules, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut les arrouvoir aussi. Donc, installation, plantes-teintes. Donc, on va mettre une plante ici. Une autre plante, probablement ici. Une dernière là. Non, même pas encore. On va en mettre une ici aussi. Et une autre. Là, bah. Donc, vous voyez, de chaque côté, il y a des publicités. Et je mets un maximum de trucs au milieu pour les empêcher de circuler au milieu. De toute façon, à ce qu'ils passent devant les publicités. Car il faut qu'ils passent sur la case des publicités pour que ce soit activé. On va aller chercher notre arrosoir. Qui va être, du coup, pour l'autre travailleur. Le nommer taylor. Qui va faire ça en priorité. Par contre, dans la journée, il va le faire moins souvent que les poubelles. Voilà, 50%. Donc, les poubelles avant en priorité. Et la nuit, par contre, les plantes, on les arrose toutes. On arrive bientôt à la fin de la journée. Hop là, j'appelle quelqu'un. Alors, déplacer 131 voyageurs. Et maintenir la réputation des gares au-dessus de zéro. Si j'arrive à faire ça, eh bien, on aura réussi les objectifs. Après, il y a d'autres objectifs facultatifs qui sont là juste pour apporter de l'argent. Satisfaction de 75%. Satisfaction de 100%. Attenir les objectifs de transport pour accéder à toutes les entrées possibles. Et construire le nombre maximum de voies possibles. Alors ça, on ne peut pas le faire tout de suite pour les voies. Parce que de toute façon, il faut une technologie pour faire une nouvelle voie qu'on n'a pas. Alors, des nouveaux points. Commerce, on a tout. Équipement, on a tout. Outils, on n'a pas de mégaphone. Le condensateur, tiens, ça, ça va être bien. Donc, le condensateur va me permettre de garder un petit peu d'énergie en rab. C'est-à-dire que toute la production que je fais en trop, ici, va être stockée en fait dans le condensateur. Là, on a un excès de courant beaucoup plus important. Vous voyez, ça, c'est la réserve. Bon, voilà. Et là, la station s'est fermée. C'est la nuit. Ils sont en train de travailler. Vous voyez, ils sont en train de vider les poubelles. Remettre du carburant dans les générateurs. Ça, ça leur évite des tas de déplacements que de faire ça. Évidemment, les tonneaux sont vides. Et à une heure du matin, c'est le repos. Alors, sachez qu'il y a la possibilité d'aller plus vite. Tout indique à quel point une entrée sera fréquentée. Non, c'est autre chose, ça. Ça, c'est pour passer la nuit. Ça n'a rien à voir, le tout petit pas. Mais si vous le faites, leur repos ne va pas bouger. Ici, leur besoin de repos. La fatigue, ici, ne baissera pas. Et leurs besoins, ici, ne baisseront pas. C'est-à-dire que c'est fixé au moment où vous cliquez pour passer la nuit. Et à ce moment-là, ils ne récupèrent plus rien. C'est tel quel qu'ils sont repoussés au matin. Alors, évidemment, ça leur évite d'avoir faim et soif entre temps. Mais ce n'est pas grave, c'est gratuit. Ils peuvent aller manger tant qu'ils veulent. Donc, ce n'est pas une très bonne affaire que de passer la nuit. Il vaut mieux attendre que ça ouvre naturellement. Les plantes ont soif. Mais ils sont en repos. Donc, ils ne vont pas y aller. Ils iront demain. Les poubelles sont pleines. Et les barils sont vides. Mais à 7h du matin, normalement, tout cela devrait être vidé et rempli. Ici, vous voyez le prochain objectif d'individus à transporter. Pour atteindre le prochain palier. Ici, je crois que c'est deux points à chaque fois. Et le nombre de points d'obligation, de points de recherche que je peux gagner au total dans cette gare, c'est 48. Voilà, bidon rempli, poubelle vidée. Et eux, ils sont en repos encore un petit peu. Voilà. Le métro est parti sans personne. T'es pas de bull. Alors, développe-moi. Et bien voilà, on a fini la station. Pour autant, comme on n'a que 34 points de recherche sur 48, on va continuer à jouer jusqu'à ce que l'on ait tous nos points de recherche. Parce que sinon, on sera handicapé. Cependant, je ne vais pas forcément tout prendre. On va faire l'impasse sur certains trucs qui ne seront pas forcément utiles tout de suite. Comme par exemple, on va parler du mégaphone qui, au premier niveau, n'est pas utile du tout. Voilà. Il n'est vraiment pas utile du tout. Il est plus utile plus tard. Donc, on débloque le premier niveau quand on débloque le deuxième, en fait. Sinon, ce n'est pas utile. Écoutez, moi, normalement, je n'ai plus rien à prendre. La zone réservée, la passerelle, on va s'en servir. Donc, autant l'acheter tout de suite. La zone réservée, on s'en servira probablement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, les gens ? Ils n'aiment pas, ils trouvent ça trop lugubre. Pourquoi ? Parce que j'ai tardé à mettre des lampes. Et en fait, ce qu'on voit là, ce n'est pas l'état de la situation actuelle, c'est l'état de la situation avant. Bon, ça garde la mémoire des passagers sur, je pense, 6 ou 7 jours. C'est qu'on a beaucoup de gens qui ont trouvé ça lugubre et que ça continue à baisser la réputation énormément de ma station. Surpeuplé, ça, ça arrive forcément à un moment ou à un autre. Déchets, pollueurs, épuisés, en retard, besoin de plus de prestige, prix élevés. Alors, prix élevés, il y a toujours un pourcentage de gens qui se plaignent des prix élevés. À l'inverse, ils sont contents d'avoir vu des petites plantes, d'avoir vu les gens travailler, vous voyez. D'avoir réussi à trouver leur chemin et pris leur métro, d'avoir pu se reposer, d'avoir trouvé les prix pas élevés. Je n'ai pas touché ni au prix des billets, ni au prix des kiosques. Sachez quand même que vous pouvez gagner un petit peu de réputation en trichant. Trichant tout simplement en baissant le prix des ventes de vos tickets et de vos journaux. Voilà. Vous baissez vos marges. Et au final, normalement, vous arrivez à avoir plus ou à avoir un meilleur taux de satisfaction. Comme ça, moins les gens qui se plaignent des prix élevés, ou presque plus aucun. Et plus de gens qui vont se plaindre, qui vont être contents, satisfaits des prix bas. Ils sont montés à 13 sur 8 dans le métro. Il va être un petit peu bondé quand même. Donc là-dedans, rien. Commerce, rien. Outils, rien. Équipements. Pour l'instant, il n'y a rien qui m'intéresse. Installation, à priori, rien. Rien, pas de structure. La zone réservée, je l'achète. Et c'est le dernier truc que j'achète. Et on va donc avoir 13 points au début de la prochaine station. Lorsqu'on aura fini, on a la satisfaction. Vous voyez qu'elle a commencé à monter un petit peu. Au fur et à mesure que les gens sont de moins en moins mécontents. Des lumières, vous voyez, ça ne baisse plus que de 19. Et de plus en plus contents des offres au marché. Et des prix élevés de moins en moins, normalement. Vous voyez, 44 sur 940, etc. Ça va, Taylor ? Tu ne forces pas trop. Là, il est en train de réparer du matos. 226. Combien ils sont ? Ils sont 14 maintenant dans le métro. C'est bien. 14 sur 8. Parfait, évidemment. Il y a 8 places, donc ils se mettent à 14. Il ne faut pas s'étonner, c'est le métro. Petite plante à des grèves. Ils aiment bien les plantes. 276. Ça sera probablement le dernier objectif de population à transporter. Et ça sera probablement raté pour le faire aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est en retard. Voilà, la gare se ferme. Et bien, moi, je vais avancer jusqu'à l'aube. Pour finir, tout simplement, parce qu'il ne me manque que 9 passagers. Alors, évidemment, mes petits bonhommes, là, ils vont être mécontents. Parce qu'ils n'ont pas pu se reposer. Ça va, ils sont plutôt bien. 274. 275. Ça y est, on a fini la station. 48 sur 48. 13 points. Que je peux réutiliser dans la prochaine station. Et on fera une nouvelle station dès demain. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et à tout de suite pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada